Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes fous ! La nourriture et l'eau sont abondantes, pourquoi se battre ? Ne soyez pas comme ces monstres féroces qui ont disparu à cause de leur stupidité et leur insistance à combattre et à verser le sang. Oui, mes chers, il y avait avant vous, et avant que notre prophète Adam ne descende sur Terre, d'énormes monstres au corps gigantesque et au cerveau minuscule. Voulez-vous que je vous en parle ? Très bien, installez-vous en paix d'abord. Je ne dirai rien avant que vous ne vous réconciliez et que vous ne vous asseyez à côté de vos frères. Il y a des millions d'années, il y avait sur Terre d'énormes monstres comme les dinosaures. Chaque monstre avait la taille d'une grande montagne, mais n'avait pas de cerveau ni de conscience. La Terre s'apprêtait à ce moment à recevoir un nouvel être, l'homme. Les anges parlaient de lui avec stupéfaction et amour, et la jalousie de ce nouveau visiteur avait aveuglé les monstres de la Terre. Personne ne sait ce qui leur est arrivé pour devenir aussi fou de rage et se précipiter aux combats et aux batailles sanglantes. Des dizaines d'espèces ont disparu et les plus fortes ont survécu, mais ne trouvaient plus de nourriture. Elles n'avaient donc pas d'autre choix que de descendre à l'eau en quête de nourriture. Les anciens monstres de la Terre sont alors devenus des baleines, les maîtresses de la mer et ses plus grandes créatures. Les baleines se sont ainsi reproduites en tant que mammifères, et non pas comme de simples poissons. Puis un miracle s'est produit entre une baleine et un des prophètes de Dieu. Commençons l'histoire de cette baleine depuis le début, alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Il me semble que cette affaire va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Quand Hanbar arrêtera-t-il l'allaitement ? Tu sais bien, mon cher mari, que l'allaitement doit durer six mois complets pour que le bébé puisse grandir naturellement et devenir un monstre parmi les monstres marins. Papa, est-ce que je peux te poser une petite question ? Bien sûr, Hanbar ! Je ne vous ai jamais vu sourire, ni toi, ni maman. Pourquoi les baleines sourient pas ? Tais-toi ! Comment oses-tu ? Comment peuvent sourire les monstres les plus célèbres de la mer ? Il ne sait pas ce qu'il dit. Il vaut mieux pour un monstre de mourir jeune, plutôt que de vivre vieux en étant lâche et faible. Crois-moi, Hanbar sera un très grand monstre, et demain il apprendra tout de toi, tu verras. Je vais reprendre son allaitement. Non, laisse-le ! Voyons, laisse-le chercher lui-même sa nourriture ! Pourquoi maman n'est pas là ? J'ai faim et je me sens seule. Est-ce que vous voulez jouer avec moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde s'éloigne de moi ? C'est quoi ce jeu ? Est-ce qu'il faut nager en rond ? Non, arrêtez ! Votre jeu est stupide ! En plus, vous me faites très mal ! Arrêtez, s'il vous plaît ! Oh ! Au secours ! Maman, au secours ! Je vais mourir ! Ne crains rien, mon chéri, n'aie pas peur ! Ils sont partis ! Pourquoi tu ne t'es pas défendu ? Comment as-tu pu les laisser dévorer une partie de ta queue ? Comment ? Je suis désolée, maman ! Être désolée ne t'aidera pas la prochaine fois ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a eu une bataille avec les petits poissons, c'est ça ? Non, notre fils a été confronté à une attaque de requins. Et comment notre petit monstre a-t-il agi ? Euh... Eh bien, le petit monstre a agi comme n'importe quel petit monstre ! Mais je vois que... qu'ils ont arraché une partie de ta queue ! Quoi qu'il en soit, ils ont arraché seulement une petite partie ! Il me semble que tu t'es bien défendu ! Il est courageux comme son père ! Je le prendrai demain avec moi pour qu'il apprenne tout de la vie des baleines ! Voici le terrain d'entraînement ! Taisez-vous ! Écoutez-moi bien ! Je sais très bien que vous aimez tous être dans l'eau chaude ! Et vous allongez comme des îles flottantes ! Mais sachez bien que vous êtes les monstres de la mer et ses maîtres ! Est-ce que vous êtes prêts à frapper l'eau avec votre queue ? Bon, allez-y ! Allez-y, maintenant ! Commençons par le plus féroce d'entre vous ! Est-ce que je dois sauter ou frapper l'eau d'abord ? Tu dois sauter en premier, espèce d'imbécile ! Tu dois sauter en premier ! Non, est-ce que tu t'es vu sauter ? Tu t'agites comme un pauvre requin ! Comme un chien de mer ridicule ! Je veux un saut royal ! Un saut royal, tu m'entends, comme celui-ci ! À ton tour, maintenant ! Mais non, ce n'est pas le saut que j'ai demandé ! Tu n'as rien entendu du tout ! Ça, c'était le son d'un pauvre petit poisson malade et misérable ! Où est passée ta voix de monstre ? Allez, essaye encore ! Papa ! Papa ! Je m'excuse. Euh, je veux dire maître. Regarde ces planches qui flottent dans l'eau là-bas. Est-ce que je peux m'entraîner à les frapper avec ma queue ? Non, mon fils, ne fais surtout pas ça ! Ces planches flottantes portent nos ennemis les plus dangereux. Les hommes. Pourquoi sont-ils dangereux ? Leur taille ne dépasse pas la taille d'une petite plaie sur ma queue déformée. Ces créatures que tu as vues au loin, et dont la taille ne dépasse pas la taille de ta plaie, font partie des plus dangereuses créatures qui existent. As-tu remarqué leur tête ? Oui, qu'ont-elles d'étonnant ? Mon fils, leur force réside dans leur tête couverte. Papa, la plus petite de mes dents d'ivoire est plus grande qu'une tête humaine. Tes dents sont visibles, mon fils, mais une tête humaine est couverte. Toi, tu es le plus fort et tu ne caches pas ta force, tandis que l'homme est faible et cache sa force. Tu ne sauras jamais d'où vient le coup de l'homme. Aucune baleine morte ne nous a raconté comment elle a été tuée, ou comment elle a été traînée vers eux, ou comment son corps a été déchiqueté en petits morceaux. Vous avez grandi, maintenant. Votre entraînement sera plus difficile. La lutte des baleines pour déterminer qui commandera. Sachez que nous utilisons la tête uniquement en cas de conflit avec une baleine ennemie, tandis que la queue est utilisée dans la lutte contre les requins ou contre les navires humains. Comment se passe l'entraînement des jeunes ? Et en quoi ça te regarde ? Ils apprennent vraiment leurs leçons à merveille. Et est-ce que ces leçons leur sont vraiment utiles ? Je n'aime pas la façon avec laquelle tu me parles. N'oublie pas que je suis le maître de ces mers. Et le premier monstre. Le premier ! Le monstre numéro un ! Ça, c'est ton opinion personnelle. Moi, je te considère comme une baleine folle qui passe son temps à faire des choses inutiles. Toi, tu cherches la bataille ? Tu n'es pas censé ignorer la loi de la mer. La loi du plus fort est celle qui domine. Et quand voudrais-tu qu'on se batte ? Maintenant ! Annoncez à tous que la baleine noire est dorénavant le nouveau maître des mers. Arrête les combats, mon garçon. Il faut que tu te reposes un peu. Et puis ton père a envie de te voir. Bonjour, papa. Bonjour, mon garçon. Comment va la grande baleine des mers ? Ah, mon fils... Elle n'est plus grande dorénavant. Ses os se sont alourdies. Quant à sa bouche... Elle commence à sentir l'ambre. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'ambre, mon garçon... Est un parfum qui sort de notre bouche... Quand nous sommes sur le point de mourir... La mort... Oui, la mort... La mort commence à ronger ton père... Tu verras bientôt, grande baleine. La couronne des os passée à ton fils. Mon garçon... Je considère que ta force est égale à celle de la baleine noire. Malheur à elle. Pourquoi n'irais-tu pas la combattre ? Non, papa. Je ne veux pas une victoire normale. Je veux une victoire écrasante. Mais qu'est-ce que tu fais, Anbar ? Ça ne te regarde pas. Pourquoi tu te cognes la tête à cet iceberg ? J'étais en train de me demander... Comment l'homme faible réussit à vaincre la baleine forte. Et j'ai vu les vagues s'écraser contre les rochers encore et encore... Jusqu'à ce qu'ils se fendent. C'est l'entraînement continu et la patience... Qui conduisent à une formidable force. Je ne comprends rien du tout. Je m'y attendais de toute façon. Papa, qu'est-ce qui s'est passé ? La créature dont je t'ai parlé, mon garçon... L'être vivant à la tête couverte... Je n'ai aucune idée d'où viennent toutes ces baïonnettes... J'ai réussi à échapper à leur filet... Pour mourir ici, parmi vous... Mais tu te trompes, espèce de vieille baleine. Tu n'aurais en aucune manière dû t'approcher des navires des hommes. Il me semble que... Tu es bien trop vieux et fatigué et que tu as pris peur. Apprends à t'adresser aux poissons qui sont plus âgés que toi, espèce d'horrible baleine. Mais à qui t'adresses-tu, jeune baleine ? À l'imbécile qui se prend pour le maître des mers. Tu es devenu fou ! Comment oses-tu ? Tu sais, papa, je pense que c'est le bon moment... Pour me voir monter au sommet des vagues. Tu ne vas pas célébrer ta nomination, maître des mers ? Les lumières de ce navire sont plus fortes que d'habitude. Il est ma cible. Mais c'est étrange. Je ne ressens pas l'envie de le briser. Je veux juste l'observer. Je sens une force extérieure contrôler mes mouvements et mes pensées. Comme si je m'apprêtais à foncer devant une mission dangereuse. Mais laquelle ? Je me demande ce qui m'arrive. Le prophète Jonas, paix soit sur lui, était désespéré du manque de foi des gens de Madian. En colère, il décida de s'en aller et de voyager dans une autre ville. Il monta alors sur un navire. Vite, abaissez les voiles ! La tempête est beaucoup trop forte. Cette tempête a vraiment éclaté au mauvais moment. Allégez la cargaison du navire. Nous avons sûrement parmi nous un homme fautif. C'est pour ça que la tempête a éclaté. Mais qu'allons-nous faire ? Nous allons tirer au sort. Celui dont le nom sera tiré sera jeté à l'eau. Voici la paille tirée. Jonas, fils d'Amitai. C'est étrange. C'est un homme bon. Essayons à nouveau. Jonas, fils d'Amitai. Une fois de plus. Donnez-lui une dernière chance. Ah, Jonas, fils d'Amitai. Eh bien, dans ce cas, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est le jeter à la mer. Les marins ont jeté le prophète à la mer. Et notre amie, la baleine, l'attendait. Elle a alors ouvert sa grande bouche et Jonas a disparu à l'intérieur de celle-ci. Le soleil s'est couché. Il est temps pour vous de dormir. Demain, si Dieu le veut, je vous poursuivrai. L'histoire de la baleine de Jonas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501